hey bonjour tout le monde j'espère vous allez bien bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à elk on s'intéresse toujours à lockstash on va s'intéresser à la fois au filtre et on va revenir sur les inputs sur un aspect qu'on n'a pas découvert quoi qu'on a qu'on n'a pas abordé lors des inputs parce qu'il s'agit de codec donc c'est des choses un petit peu particulière au niveau des inputs avant de commencer dessus le préambule que j'aimerais dire en tout cas le petit le petit élément que j'aimerais signifier avant ce qu'on va faire là nous on fait on va faire du traitement multi lignes on s'intéresse au traitement multi ligne de la stack trace de java par exemple ou en tout cas d'éléments multi lignes c'est à dire des logs sur plusieurs lignes ou des éléments des informations qu'on reçoit par blocs qui sont distribués sur plusieurs lignes du coup on doit pouvoir traiter en l'occurrence s'il s'agit d'une stack trace java généralement les applicatifs java sont sur d'autres machines et donc il serait il est plutôt de bonne bonne pratique d'utiliser plutôt des failles bits locaux à chaque quoi local à chaque application pour traiter ce qu'on va faire parce qu'en fait si tous nos applicatifs envoient ce genre d'éléments à un lockstash celui ci mais au bout d'un moment peut un peu saturé ça peut devenir un petit peu compliqué pour lui donc le mieux c'est de faire traiter ça localement plutôt par des failles bits qui finalement pour eux ça représentera pas un gros travail le principe de fonctionnement est à peu près le même pour faille vite je n'ai pas abordé dans la partie faille vite peut-être que j'y reviendrai après donc l'objectif du jour c'est vraiment de traiter cette stack trace java multi lignes en tout cas traiter des événements plutôt multi lignes plutôt que de se dédié à java c'est valable pour d'autres types multi lignes donc il faut bien avoir ce regard là alors pour faire ça donc j'ai dans le dépôt que que vous avez en description j'ai fait un espèce de générateur de deux fosses stack trace alors qu'il fait pas varier grand chose à part la date et un id c'est tout et qui génère surtout un bloc donc est toujours même mais en l'occurrence on pourrait très bien le faire varier ça serait pareil qui commence toujours par un time stamp ici mais qui est suivi ensuite d'un nombre de lignes qui peut varier on va imaginer qu'il peut varier là il varie pas mais on fait comme si on devait traiter un nombre de lignes variable donc ça je vais le copier je vais le mettre sur mon serveur et le cas on va faire tout en local l'idée c'est pas forcément inventer les choses compliquées donc pour ça je me rends ici je vais éditer le fichier jeune pour les sages un fichier comme ça je l'enregistre je leur exécutable et voilà donc là j'ai un générateur de stack 13 donc il va balancer comme on l'avait un petit peu fait lors de la vidéo des vidéos précédentes il va balancer là c'est une boucle à un voile trou il va balancer en permanence cette stack 13 avec une boucle il attend deux ou trois secondes deux secondes pour balancer une nouvelle stack 13 et ainsi de suite et il fait défiler l'euro datage et l'aïti donc ça voilà une première chose deuxième chose on va s'intéresser à la configuration de notes l'obstache donc on va regarder et c'est l'obstache pour l'indé et grog donc là je suis revenu à une configuration de base juste pour voir déjà la problématique donc là j'ai fait un taille moins f sur l'output qui est toujours mon fichier d'output mais ça pourrait être à rester un élastique soeur j'ai pas de souci ce serait pareil le file on va imaginer qu'on fait l'import de fichiers comme on l'a vu jusqu'ici sans se préoccuper de la forme du fichier donc on va considérer qu'on est plutôt sur du format linéaire je vais faire un système ctl restant de l'obstache pour être sûr de bien prendre en compte cette modification état en tout cas de la configuration donc là on va avoir notre l'obstache qui est en train de redémarrer et on va lui balancer donc on va faire tourner notre générateur de logs et on va regarder la problématique que ça génère derrière en termes de sortie d'output et d'ailleurs est ce que ça sort quelque chose donc voilà là je lance le générateur en question donc vous voyez que ça sort de l'output derrière on va vite rapidement arrêter le premier ça sert à rien d'aller trop loin et là qu'est ce qui se passe mais vous voyez qu'en fin de compte pour chaque ligne l'obstache donc là comme il est sur un input qu'on n'a pas de filter en plus il prend chaque ligne et puis dit le contenu du message donc qui est le la ligne en question mais il prend chaque ligne indépendamment les unes des autres donc finalement il n'est pas capable de distinguer l'entête qu'on a ici avec le timestamp qui est la première ligne et puis le reste nous ce qu'on veut c'est regrouper au sein d'un même message le tout ce qui est le timestamp et les lignes qui sont rattachées à ce timestamp c'est dire les lignes qui sont donc c'est assez facile à comprendre qui sont celles qu'on n'a pas sur lequel on n'a pas le timestamp finalement notre timestamp il est là au début on a toujours un espèce d'identificateur de début de stack 13 et là ben finalement le la stack suivante la ligne suivante ou la stack suivante plutôt ça va être un timestamp qui va commencer c'est classiquement on va dire là c'est un peu le modèle un petit peu bisounours un même ski ce qu'on envoie n'est pas très fun c'est un peu l'agressivité habituelle de des logs des logs java mais c'est ça c'est un peu similaire à ce qu'on peut rencontrer au quotidien donc pour traiter ça on va utiliser un codec qui s'appelle multi ligne donc on va récupérer la configuration qui corresponde voilà donc multi ligne donc on va récupérer cet élément ci qu'on va regarder ensemble donc ça s'appelle un codec comme une sorte de plugin s'appelle codec on va les modifier ici la configuration on va les rajouter ce fameux codec multi ligne qui va prendre alors bon il prend d'autres arguments mais les plus importants à connaître c'est cela première chose il va avoir un pattern un pattern pardon de discovery de découverte qui va lui permettre de se dire tiens je suis à un endroit fixe que je suis capable d'identifier là en l'occurrence nous on dit bah voilà tout ce qui commence par time stamp égale puisqu'on a vu notre extrait notre stack trace pardon a toujours en première ligne time stamp égale et au début de la ligne donc on utilise le l'accent circonflexe time stamp égale on pourrait être plus précis à préciser une un format de date par exemple ce genre de choses et on dit derrière donc on utilise le négat alors le négat c'est quoi c'est tant que je n'ai pas rencontré cette ligne là je fais quelque chose donc là parce qu'on utilise un trou si on était à folle ce serait l'inverse c'est tant que je rencontre cette ligne là je fais quelque chose là c'est tant que je ne rencontre pas le pattern je fais quelque chose qui est le wat et le wat nous il dit bah c'est prévu ce prévu ce qu'est ce qu'il faut comment il faut le comprendre c'est de dire ma tant que je ne rencontre pas time stamp les lignes que je rencontre sont à rattacher avec la ligne de l'événement précédent qui est quoi l'événement qui est au dessus qui est précédent on aurait possiblement on peut je crois que c'est next le prochain mais généralement on fait plutôt du prévu ce que du next ce serait un peu plus difficile conceptuellement à manipuler qu'on va dire donc ça c'est son principe donc ça c'est assez assez facile finalement à manipuler une fois qu'on l'a compris et donc si on enregistre ça on redémarre notre l'ox tâche on passe quelques lignes ici bien identifier la limite on va relancer notre générateur donc là hop c'est parti et donc du coup on va se mettre en mode on va regarder un petit peu ce qui se passe voilà donc là il a commencé son travail vous voyez que là on se retrouve cette fois-ci bien avec des blocs alors qu'ils sont plus ou moins facile à analyser mais on va retrouver ça donc ici vous voyez on commence à host et on a quelque chose qui se termine alors là il faut trouver la fin donc là vous voyez qu'on a bien le host le tags le message et le message et comment ça time stamp et si on défile on défile on défile on défile donc j'aille bien je me trompe pas de ligne mais ouais c'est bien ça on arrive ensuite ici à la fin où on a bien récupéré donc l'intégralité de notre race avec le passe en question le time stamp à la fin donc ça c'est super après parce qu'on peut se dire finalement donc du coup on va coupler ça avec le groc puisque là ça revient au traitement de lignes qu'on avait auparavant là on a fait ni plus ni moins que de se dire on travaille pas sur une seule ligne mais multi ligne avec une règle de gestion ce multilingue et maintenant on va pouvoir appliquer un groc dessus pour pouvoir finalement dire le time stamp qui est là je vais le ressortir l'aï dit qui est là je le ressort le level de log je le ressort et à la fin finalement j'ai mon message donc ça ça se fait aussi assez assez facilement on va se remettre comme ceci donc lui on arrête voilà je vais éditer ici la configuration donc là on va lui rajouter du coup un filtre donc un filtreur qui va être on va le faire en deux temps comme ça on va bien revenir quand on va revenir un petit peu sur les choses qu'on a déjà vu c'est un cas on va pas dire pratique concrètement mais qui va se rapprocher des choses donc là on va enregistrer ça alors qu'est ce qu'on a fait avec le groc quand même on a récupéré donc le contenu du message on arrive qu'on a récupéré de l'input on dit tout ce qui est temps stop égale quelque chose donc ici ben finalement c'est une date que j'insère dans le champ log date l'aï dit c'est pareil donc c'est un entier je considère donc là de la date je suis pas certain de sa forme et c'est donc la récupère avec le grid data j'ai un délimitateur j'arrive à retrouver facilement qui est l'espace ça pas de souci l'espace aï dit égal et ensuite donc ici c'est un entier et ensuite j'ai le level le niveau de level et ensuite enfin j'ai le log message que je récupère ici qui est le contenu du message de log spécifiquement et pas des éléments plutôt d'ordre métadata donc là si je fais ça vous allez voir le le changement voilà donc je restarte l'obstache toujours j'ai lancé monté moins f en tout ensuite donc je vais lancer mon générateur de stack presse donc là c'est parti je me remets ici donc ça va arriver à donc là c'est parti donc on reste deux trois passés voilà ça fonctionne donc là on arrête et vous voyez que désormais donc on a notre message d'ailleurs on aurait pu le supprimer notre message pour pas en avoir de trop c'est pas grave donc on a notre message qui à l'origine lui contient timestamp tout est concaténé complètement et là vous voyez qu'il est capable maintenant d'extraire un champ de date l'eau d'être de d'ajouter dessus l'aidé à 5 en tant que champ pas cette fois ci ou de manière concaténée le log message alors le log level qu'on retrouve ici des rois et puis on doit avoir le log message qui lui ne représente que le message de l'eau qu'on m'a retrouvé comme ça à l'œil nu finalement c'est pas forcément super évident toc toc log message voilà ici et là on voit entre pas double guillemets et cette fois ci on démarre pas la timestamp démarre bien vraiment à partir du début de la littérature de l'eau qu'on va dire quoi d'autre encore on peut faire évoluer encore un petit peu nos notre configuration on peut lui indiquer déjà on peut lui dire qu'on va faire un mutate sur ici bas le remove on va faire un remove field je crois que c'est un s parce que c'est une liste de mémoire du coup on supprime le message on va déjà faire ça dans le premier temps juste pour s'assurer que ça fonctionne bien et dans un deuxième temps ce qu'on va faire on va faire quelque chose qu'on a déjà utilisé auparavant on sait que cette fois ci on a un champ de date spécifiquement date on est capable de reconnaître son format et du coup on va surcharger le timestamp à partir de la date réelle de l'événement ça on l'avait déjà vu dans la vidéo alors je ne sais plus il ya cinq ou six vidéos à peu près donc là on peut retester notre notre alors déjà on va faire tay-f on va juste checker var-log-stash-plain.log alors qu'est-ce qu'il me dit je me suis loupé sur le remove field je pense mutate remove field alors on va rechercher c'est pas grave mutate remove field ah c'est sans s forcément j'ai pas de bol je pense alors est-ce qu'on a le remove non on va faire remove field sans s perdu une chance sur deux et c'est dommage parce que c'est finalement c'est une liste et là c'est sans s ok donc on redémarre notre stage on se remet en taille on va juste checker que tout se passe bien on va rajouter notre date aussi moi j'aurais pu le faire directement hop voilà il redémarre donc on va rajouter juste notre date j'aurais dû le faire avant donc la date on va aller la mettre voilà ici peu importe il n'y a pas d'effet puisque notre champ log d'être quoi qu'il arrive on l'a donc on peut même le supprimer le log d'être finalement ici on pourrait rajouter on va le laisser quand même pour comparer ouais ouais et du coup on restart notre stage on se remet ici on passe quelques espaces là on va lancer notre générateur voilà c'est parti donc du coup il nous dit qu'il fait bien du multilingue voyez en plus dans les tags il est un petit peu verbeux il nous dit voilà moi je fais du multilingue le timestamp qui est là on peut pas vraiment le vérifier parce qu'en fin de compte c'est vraiment le l'heure exactement qu'on n'a pas de drift entre le moment où on reçoit les éléments et le moment ou quoi au moment où on génère l'événement et le même moment où on traite donc c'est pas forcément évident à retrouver et le timestamp a été adapté par rapport au champ log d'être qui est là donc là on est à 545 vous voyez qu'il n'y a pas un quart de poil de différence entre les deux ce qui pourrait être le cas mais là c'est pas le cas on est vraiment sur la sur le 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 timestamp qui sera exploitable derrière par exemple sur élastique search ce sera bien le timestamp réel de notre log et derrière vous voyez on a bien notre log message on n'a plus le message qui vient encore encombrer les choses donc là vous voyez que la suppression du message avec mutate remove field est essentielle parce qu'en fait là si ce tout ce bloc là donc si on a une toute une stack qui fonctionne de cette manière là et qu'on balance en double sans cesse les le message on va on va polluer vraiment notre notre base élastique search on va consommer beaucoup de volumétrie pour pas grand chose finalement voilà donc vous avez le lien dans la description des fichiers de configuration j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la partager en parler autour de vous et je vous dis à très bientôt sur vous avez qui vous Merci.